Bonjour et bienvenue sur l'arcus.fr, aujourd'hui on vous propose un sujet un petit peu spécial puisque nous allons confronter deux SUV que tout oppose, le Range Rover et la Suzuki Ignis. Alors cette Suzuki Ignis est disponible depuis fin 2016 à la commande, tu peux l'avoir en version 4.2 et comme ton range en version 4.4 et avec sa taille de guêpe je pense qu'elle ne s'en sort pas trop mal. Oui alors je pense que le mien non plus doit pas s'en sortir trop mal parce qu'il a tout de même la transmission terrain response, il a également la suspension pneumatique qui permet de relever la garde au sol et de passer jusqu'à déguer de 90 cm de haut. Ouais je pense que c'est pas trop le genre de la clientèle de ce gros joujou de faire mumuse dans ce genre de chemin. D'ailleurs il vaut combien celui-là ? Bon c'est vrai qu'il vaut un petit peu cher, il vaut 108 500 euros sans les options. Et encore là il s'agit du deuxième niveau de finition vogue avec le moteur d'entrée de gamme. Et si on prend l'autobiographie, là on dépasse les 200 000 euros. C'est fou, la mienne elle vaut à peine 18 000 euros. On t'imagine que pour ton range, on a 6 Ignis. Sur le range tu as une option peinture biton à 12 600 euros sur l'autobiographie, alors à ce prix là tu peux quasiment offrir une Ignis de base à un ami. Ouais parce que moi l'option peinture biton sur mon Ignis c'est 700 euros. Ah oui c'est sûr. Dis-moi sous le capot de ta Suzuki, ça doit être un petit 3 cylindres non ? Non même pas, c'est un 4 cylindres 1.2 litre de 90 chevaux. Tu vois c'est largement suffisant parce qu'en plus d'être une taille de guêpe, c'est aussi un poids plume, ça fait que 950 kg. Oui alors c'est sûr que le range il est un peu plus lourd, alors pourtant ils ont fait des efforts sur cette génération, mais il pèse tout de même 2 tonnes 2. Alors pour bien mouvoir la bête, il faut tout de même un bon moteur. Donc là c'est un V6 diesel de 258 chevaux. Alors le problème c'est que celui-là se paye un petit peu côté malus parce qu'il y en a pour 7 613 euros. Ah c'est quand même le prix d'une Dacia l'entrée de gamme, une Dacia Logan. Oui alors ok, mais ils ont quand même prévu une version hybride et donc ils ramènent le malus à un peu moins de 3500 euros. Ah mais celle-là aussi elle a une version hybride. Bon c'est bon ok, ta Suzuki elle est mieux, mais viens voir quand même à l'intérieur, je vais te montrer ce que c'est qu'un 4x4 de luxe. Allez c'est parti ! Alors dis-moi on est pas mal installés là-dedans ? C'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Hein ? Déjà c'est un bien look, un look à la British, c'est quand même super agréable à l'oeil, c'est très bien fini, il y a du cuir, les sièges sont chauffants, ils sont ventilés, on a beaucoup de rangement, on a également l'écran tactile ici, on a une grande dalle numérique. Je suis pas sûr que ton Ignis propose autant. Alors c'est vrai que mon Ignis elle a quand même pas ce niveau de luxe, c'est normal, mais tu verras qu'elle a quand même des petits arguments, sinon on va aller voir ça. Et ben oui, on y va. Bon alors c'est vrai qu'à l'inverse de ton range, j'ai pas la grosse dalle numérique, j'ai des compteurs traditionnels, mais comme chez toi, j'ai un écran tactile et j'ai aussi les sièges chauffants. Et puis je sais pas ce que t'en penses, mais quand même, le design intérieur, c'est plutôt réussi. Ouais, alors c'est vrai que les sièges chauffants c'est quand même pas mal, et en terme de design ça me plait aussi, je trouve ça assez jeune, c'est bien présenté, puis j'aime beaucoup cette console de climatisation, là je trouve ça sympa quoi, et puis en plus c'est vrai que t'as quand même un peu de rangement quoi, et puis on se sent pas à l'étroit. Ouais, et puis le petit bonus, c'est qu'à l'arrière, la banquette elle est coulissante. Toi t'as pas ça sur ton range ? Non, c'est vrai que j'ai pas ça, mais je vais te montrer que j'en ai pas vraiment besoin. Et grâce à sa taille généreuse, parce qu'il mesure tout de même 5 mètres de long, le range peut accueillir jusqu'à 550 litres de bagages banquettes en place. Bon alors c'est vrai que ma Suzuki elle peut pas du tout rivaliser avec ton range, parce qu'elle fait quand même que 3 mètres 70, mais niveau coffre elle est pas trop ridicule, puisque avec les sièges en place, son volume il varie de 204 à 340 litres. Bon alors c'est vrai que ces deux voitures, enfin ces deux SUV sont complètement opposés, mais ils ont quand même un point commun, c'est le goût de la singularité. Ouais, puis c'est vrai que moi j'ai bien aimé cette range, tout l'aspect luxueux, les technologies à bord, son raffinement, et puis le charme à l'anglais, ça s'en dégage. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime bien aussi l'Ignis, il y a des choses que j'aime bien, j'aime bien son côté décalé, son look frais, son aménagement intérieur, et puis même son gabarit compact. C'est vrai que je suis plutôt séduit. Ouais, si tu veux on l'échange. Ok, c'est parti.